bonjour bienvenue à tous pour ce tuto sur iMovie et aujourd'hui on va apprendre à faire l'effet que j'avais montré dans une vidéo où on voyait un éclair qui frappait un lampadaire donc c'est une vidéo truquée j'espère que vous l'aurez compris et donc je vais utiliser Cinema 4D et iMovie et là je vais vous apprendre à faire l'effet caméra de surveillance sur iMovie donc pour ce faire il nous faut la vidéo déjà une vidéo fixe donc sur trépied si possible donc comme moi j'ai fait celle-là voilà donc tout simplement j'ai demandé à un de mes potes donc là c'est Fijin94 donc de passer devant la caméra de cette manière pour imiter un passant tout simplement en gardant la caméra fixe sur un point donc pour ce faire ce qu'on va commencer par faire c'est créer un effet de saccadé donc je prends ma vidéo je mets sur la composition on va créer un effet de saccadé c'est à dire que sur les caméras de surveillance en général la vidéo est saccadée donc pour faire ça on va cliquer ici on fait ajustement du plan vitesse on convertit le plan en entier ça va prendre un peu de temps voilà 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 donc vous voyez ça prend un peu de temps ensuite on va accélérer la vidéo au maximum comme ceci ce qui fait que ça va passer assez vite voilà comme ceci donc cette vidéo ensuite on va aller dans l'ajustement du plan et effet vidéo vous pouvez soit rajouter tram soit rajouter bord adouci donc en l'occurrence je vais utiliser bord adouci et ensuite je vais aller en vidéo et non en fait c'est c'est mieux c'est mieux de mettre tram d'abord aussi voilà vous mettez tram et donc voilà la vidéo que vous obtenez voilà donc ça vous l'exportez peut-être fichier non excusez mon partage exportez le film et là vous exportez votre film où bon vous semble voilà donc nous on se retrouve après l'exportation à tout de suite donc voilà on se retrouve maintenant avec cette vidéo là donc je l'exportez puis je les réimportez donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever celle ci parce que maintenant elle ne sert plus à rien ça on dit ok vous mettez votre nouveau film sur la composition voilà donc là maintenant on va terminer notre effet saccadé parce qu'on l'avait pas fini on va aller dans ajustement du plan tout simplement on va convertir encore une fois le plan en entier place devrait aller plus vite normalement voilà et ensuite simplement vous allez ralentir la vidéo cette fois ci au maximum hélas si je mets la vidéo en route voilà ce que ça donne voilà vous pouvez le constater donc la vidéo est très saccadé donc ça rajoute un effet sympathique de caméra de surveillance voilà moi je n'arrive pas à le ralentir plus normalement enfin ni à l'accélérer ni à le ralentir plus mais normalement ça devrait donner un peu mieux que ça quand même donc ensuite on va aller dans les effets vidéo et là on va sélectionner bord adouci puis on va aller dans vidéo et la saturation on va la baisser au maximum comme ceci et on va augmenter aussi un peu la luminosité tant qu'à faire vous pouvez jouer un petit peu avec les réglages mais l'idée c'est d'avoir une vidéo en noir et blanc voilà comme ceci donc là c'est pas mal on a une vidéo belle vidéo caméra de surveillance donc si vous voulez vous pouvez vous arrêter là mais moi ce que je vous conseille c'est d'en rajouter encore un peu donc on va aller dans texte et on va prendre l'effet date et heure qui se trouve ici je mets sur ma vidéo sur toute ma vidéo comme ça alors là le petit désavantage de cet effet en fait c'est tout simplement que ça va vous mettre la date et l'heure comme ceci mais la date et l'heure qu'il est actuellement au moment où vous avez mis cet effet donc forcément vous ne va pas pouvoir choisir ni l'heure ni la date enfin je crois pas en tout cas j'ai jamais réussi et deuxième inconvénient c'est que vers la fin de la vidéo et vers le début de la vidéo ça va se tromper mais ça par contre ce problème là on va réussir à régler je vous rassure donc voilà quand vous avez fait tout ça vous faites partage exportez le film encore une fois et là vous l'exportez encore là où vous le voulez donc moi une fois de plus je vous retrouve après l'exportation puis la réimportation dans iMovie à tout de suite donc nous revoilà dans iMovie donc une fois de plus on a exporté puis réimporté le film voilà et maintenant on va s'attaquer à la dernière étape donc on va tout simplement glisser notre film ici alors attendez je vais effacer celui-là déjà parce qu'on n'a plus besoin maintenant vu que je l'ai là donc vous le prenez en entier vous le mettez sur la composition et là ce qu'on va faire en fait on va commencer par aller dans texte et ici vous prenez l'effet réduire que vous mettez sur la vidéo comme ceci donc ensuite à cet effet réduire vous allez lui donner comme nom cam tout en majicule enfin si vous voulez et après vous mettez un chiffre comme 5 4 moi je vais mettre 7 cam 7 terminé voilà donc une fois de plus comme tous les effets iMovie ça va s'estomper à la fin et aussi vers le début voilà donc ça ça ne pose pas de problème puisqu'on va tout simplement aller couper donc je vais pas encore une fois aller exporter le film parce que c'est vrai que ça ferait quand même beaucoup d'étapes donc là tout simplement je vais vous dire ce qu'il faut faire quand vous avez mis cam 7 et ben vous allez exporter le film puis vous allez de nouveau l'importer le mettre sur la composition et là vous obtiendrez ce film donc là il n'y aura plus la bande bleue mais on aura quand même le cam 7 qui sera là voilà et donc moi je vais l'enlever parce que je n'en ai pas vraiment besoin en fait c'est facultatif de rajouter cam 7 la date et l'heure ça suffit largement pour faire un bel effet et donc en fait pour enlever cet effet estomper vous allez tout simplement prendre le moment où ça commence à s'estomper et à partir de là vous coupez vous faites pareil au début voilà et donc du coup il n'y a plus d'estomper étant donné que les bouts où on voyait le texte disparaître ont été enlevés et donc là on a un super effet de caméra de surveillance voilà donc ce tuto est maintenant terminé j'espère qu'il vous aura plu vous pouvez vous abonner, mettre un j'aime et mettre vos idées de tuto sur iMovie dans les commentaires et nous on se retrouvera donc pour de prochains tuto donc sur ce c'est les vacances donc je vous souhaite bonnes vacances à tous et on se retrouve prochainement à plus et on se retrouve